Bonjour à tous, alors je vais vous présenter un petit peu l'atelier Histoire et Réveil. Pendant la première session, nous allons voir tout d'abord différents exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui en France ont ouvert des œuvres, qui ont servi le Seigneur avec vraiment beaucoup de force, comment nos églises se sont-elles développées en France, quels ont été les points forts, quels ont été les outils, les modes d'action du Saint-Esprit dans plusieurs de vos villes. Donc selon les villes d'où vous viendrez, on essaiera aussi de trouver dans votre région quelques exemples pour parler des premiers commencements, avec une heure où on va aborder tous ces exemples et ensuite on va vraiment chercher la face de Dieu pour vivre aujourd'hui des temps de réveil. Le lendemain, on verra aussi les obstacles au réveil, voire peut-être des réveils à l'étranger, le réveil aux îles Hébrides qu'on essaiera aussi d'analyser, voire qu'est-ce qui peut freiner le réveil, par exemple le réveil d'Algérie lorsque l'indépendance s'est passée. Il peut y avoir aussi des obstacles au réveil et on va chercher la face de Dieu pour non seulement rentrer dans le réveil mais pour y rester jusqu'à ce que le Seigneur revienne, s'il le permet. Alors j'ai hâte de vous retrouver, soyez prêts, commencez déjà à chercher la face de Dieu. Nous on donne des outils, on partage des choses que Dieu a mis sur nos cœurs, mais si vous avez cette soif, cet atelier ne sera pas simplement un atelier, ce summer camp ne sera pas simplement un camp de plus, mais Dieu va nous préparer pour travailler en France.